Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Yamil Calderon. Il dit qu'il est mort, qu'il a retrouvé sa mère et qu'il a vu l'avenir de la planète. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Écoutons maintenant le témoignage de Yamil. Je m'appelle Yamil Calderon et aujourd'hui je souhaite partager une expérience qui a changé ma vie pour toujours. Cette histoire commence quand j'avais 32 ans. Je vivais à Miami. J'ai travaillé comme gérant dans un restaurant local. Un poste qui m'a assuré une stabilité financière mais qui n'a jamais comblé le vide, laissé par l'absence de plus grands défis. La vie a continué son cours monotone. Jusqu'au jour où ma mère, Rosa Calderon, a reçu un diagnostic dévastateur. C'était un chaud après-midi de juillet lorsque ma mère rentrait de l'hôpital avec un visage que je n'oublierai jamais. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café, quand elle a franchi la porte d'entrée. Rosa a toujours été une femme forte, avec un visage résolu et un sourire qui semblait défier toute adversité. Mais ce jour-là, son sourire était absent. « Yamil ! » commença-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Ma mère était assise à la table de la cuisine et je me suis assis en face d'elle, sentant un nœud se former dans mon estomac. « Que s'est-il passé, maman ? » Ai-je demandé en essayant de rester calme ? Elle inspira profondément, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle luttait pour retenir. Le médecin a trouvé quelque chose, une tumeur. C'est un cancer du sein. Pendant un instant, le monde s'est arrêté. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Ma mère, la femme la plus forte que je connaisse, était malade. La nouvelle m'a frappé comme un coup inattendu et j'ai senti un profond désespoir m'envahir. « Combattons ça, » dis-je en lui tenant les mains. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire. » Rosa essaya de sourire mais il était évident qu'elle avait peur. « Je sais, mon fils. » Mais nous devons être réalistes. Le médecin a dit que c'était à un stade avancé. Les jours suivants ont été un mélange de rendez-vous chez le médecin, de traitement et d'un sentiment constant de peur. Ma mère, qui avait toujours été le roc de notre famille, avait plus que jamais besoin de moi. Je l'ai emmenée à chaque séance de chimiothérapie. Je me suis assis à côté d'elle, lui tenant la main et j'ai essayé de rester positif. Mais la réalité était dure et sa santé se détériorait rapidement. Un soir, après une séance particulièrement difficile, nous étions assis dans le salon. Rosa me regarda avec un regard mêlé d'amour et d'inquiétude. « Yamil, tu sais que j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour te protéger et te donner le meilleur, » dit-elle d'une voix faible. « Mais j'ai besoin que tu sois fort maintenant, plus fort que jamais. » J'acquiesçais, sentant les larmes couler sur mon visage. « Je le promets, maman. » « Je serai fort pour nous deux. » La situation a continué à se détériorer. Chaque jour, Rosa s'affaiblissait et la maison autrefois pleine de vie semblait plonger dans un triste silence. J'ai passé des nuits blanches, inquiet de ce que l'avenir nous réservait. Finalement, après des mois de lutte, ma mère est décédée. L'organisation des funérailles a été l'une des tâches les plus difficiles auxquelles j'ai jamais été confrontée. Je me souviens d'avoir été entouré d'amis et de membres de ma famille, tous offrant leurs condoléances, mais me sentant incroyablement seul. La nuit qui a suivi les funérailles, je suis resté au lit, incapable d'arrêter de pleurer. La douleur de la perte était accablante et je me sentais impuissante. Cette nuit-là, après les funérailles, je restais au lit avec un poids sur la poitrine qui me semblait insupportable. Les larmes ont continué à couler sur mon visage et la tristesse m'a complètement consumé. J'ai essayé de fermer les yeux et de dormir, mais la douleur émotionnelle était accablante. C'est alors que j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine, une douleur si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Me levant rapidement, je me dirigeais vers l'armoire à pharmacie de la salle de bain, dans l'espoir de trouver quelque chose qui soulagerait la douleur. Chaque étape ressemblait à un effort monumental. J'ai ouvert le placard et j'ai attrapé une bouteille d'analgésique, mais la douleur dans ma poitrine n'a fait qu'augmenter. Ma vision a commencé à devenir floue et mon audition a commencé à disparaître. J'ai ressenti des picotements dans mes extrémités, et avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je me suis évanoui sur le sol de la salle de bain. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement extraordinaire. Je me sentais flotter au-dessus de mon corps, baissant les yeux, voyant ma forme physique immobile sur le sol du salon. C'était un spectacle surréaliste, comme si j'observais la scène de l'extérieur. Une lumière vive a commencé à se former autour de moi, et un tunnel a semblé me faire signe. Le tunnel de lumière était accueillant, dégageant un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai été attiré par cette lumière, me déplaçant vers son centre. En me rapprochant, j'ai commencé à voir des figures lumineuses, des êtres d'énergie pure qui respiraient l'amour et la tranquillité. Je me sentais connecté à eux d'une manière que je ne peux pas expliquer complètement, comme si nous faisions partie d'un tout plus vaste. J'ai atteint le bout du tunnel et me suis retrouvé dans une pièce blanche et sans limite, où l'espace et le temps semblaient n'avoir aucune importance. Le sentiment d'amour et de compréhension était écrasant. Je savais que j'étais dans un endroit spécial, un endroit entre ciel et terre. C'est alors que j'ai aperçu un ange, une silhouette rayonnante qui semblait me reconnaître. « Bienvenue, Yamil, » dit l'ange d'une voix calme et sereine. « Vous êtes déjà venu ici. Il y a quelque chose que vous devez voir. » L'ange m'a conduit à une table où se trouvait un ancien rouleau. C'était un contrat, un document qui enregistrait ma mission sur terre. En le regardant, j'ai remarqué qu'il y avait une signature familière, la mienne. « J'ai demandé à voir ma mère, » dis-je, la voix brisée par l'émotion. « Elle est là ? » L'ange hocha la tête et, d'un geste doux, m'emmena dans un endroit encore plus lumineux. Là, j'ai ressenti une présence familière. Ma mère, Rosa, est apparue devant moi, paraissant plus jeune et en meilleure santé que dans mes souvenirs. Le soulagement et la joie de la revoir étaient indescriptibles. « Yamil, ma chérie, » dit-elle avec un sourire radieux, « j'ai tellement de choses à te dire. » Elle m'a expliqué que j'avais une mission importante, quelque chose que j'étais destiné à faire sur terre. Il a évoqué les défis auxquels le monde serait confronté en 2024. Guerres, catastrophes climatiques, attaques, et comment ces événements seraient les signes d'un changement imminent. Ma mission était de reconnaître le grand signe et de m'y préparer. « Tu me manques tellement, maman, » dis-je, les larmes me remplissant à nouveau les yeux. « Comment saurais-je quand le grand signe arrivera ? » « Tu le sauras, Yamil, » répondit-elle fermement. « Et quand cela arrivera, tu seras prêt. » Le sentiment de connexion avec ma mère était profond et l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre semblait transcender toutes les barrières physiques. Je savais que j'étais dans un endroit où les âmes se rencontraient, où régnaient la paix et la compréhension. Finalement, j'ai senti une force me tirer en arrière. Ma mère m'a tenu la main et m'a regardé dans les yeux. « Je serai toujours avec toi, mon fils. » « N'oublie jamais ça. » Le sentiment de recul était progressif mais inexorable. J'ai senti mon corps commencer à se reconnecter à mon âme, une sensation de lourdeur et de gravité revenant lentement. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper et l'amour et la paix que je ressentais ont commencé à céder la place à un sentiment d'inconfort physique. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé allongé sur le sol de la salle de bain, entouré des meubles familiers de chez moi. La douleur thoracique s'était atténuée, mais l'impact émotionnel de l'expérience était toujours présent. Je me levais lentement, ressentant un étrange mélange de tristesse et de réconfort. Le souvenir de ce qui s'était passé était très vif dans mon esprit. Ma mère, l'ange, le contrat, tout semblait si réel. Les jours suivants, j'ai traversé une période de profonde mélancolie. La maison qui autrefois raisonnait de la présence vibrante de ma mère semblait désormais froide et vide. Chaque recoin lui rappelait des souvenirs, de l'arôme du café qu'elle préparait le matin aux petites décorations qu'elle avait choisies avec tant de soin. Je me sentais perdu, comme si une partie de moi avait été arrachée. Je pouvais à peine manger ou dormir. Les nuits étaient longues et solitaires, remplies de rêves vifs et de fragments de souvenirs de cette expérience. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant, me demandant si tout cela était réel ou simplement une création de mon esprit désespéré. J'ai décidé de partager mon expérience avec mon ami Carlos Mendez, un ami de longue date qui a toujours été un pilier de soutien dans ma vie. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la plage, un endroit que nous fréquentions depuis que nous étions adolescents. Carlos était un homme robuste, à la peau foncée et aux cheveux gris, avec une présence apaisante. « Y'a mille, tu as l'air horrible, » dit-il avec inquiétude en me voyant. « Ce qui se passe ? » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Carlos, j'ai vécu quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Il me regarda avec intérêt, se penchant en avant. « Dis-moi, mon ami, que s'est-il passé ? » Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, la douleur dans ma poitrine, l'évanouissement, la sensation de flotter, le tunnel de lumière et la rencontre avec ma mère. Je lui ai parlé de la mission qu'elle avait évoquée, des signes qui viendraient en 2024, et de la certitude que je reconnaîtrai le grand signe. Carlos écoutait attentivement, sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il était resté silencieux pendant un moment, réfléchissant à mes paroles. « Y'a mille, » dit-il finalement. « J'ai entendu parler d'expériences comme la vôtre. » On les appelle des expériences de mort imminente. Beaucoup de gens rapportent des choses similaires, des lumières vives, des rencontres avec des êtres chers décédés, un sentiment de paix. Ces paroles apportèrent un soulagement inattendu. « Est-ce que tu me crois ? » ai-je demandé, la voix tremblante. Carlos hocha la tête. « Oui, je le crois. Et je pense que vous devriez faire des recherches supplémentaires. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être que cela vous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé. » Suivant les conseils de Carlos, je me suis lancé dans une recherche effrénée d'informations sur les expériences de mort imminente. J'ai lu des livres, regardé des documentaires et participé à des forums en ligne où les gens partageaient leurs histoires. J'ai trouvé du réconfort en sachant que je n'étais pas seul, que d'autres avaient vécu des expériences similaires et y avaient trouvé un sens profond. Durant cette période, j'ai rencontré le docteur Felipe Martinez, médecin spécialisé en cardiologie qui s'intéressait également aux phénomènes spirituels. Il est devenu une figure cruciale dans mon parcours de rétablissement, m'aidant à comprendre à la fois les aspects physiques et émotionnels de mon expérience. « Yamil, ce que vous avez vécu est rare, mais pas impossible ? » a déclaré le docteur Martinez lors d'une de nos consultations. « L'important maintenant est de vous concentrer sur votre rétablissement et de comprendre ce que cela signifie pour vous. » Au fil du temps, j'ai commencé à accepter la réalité de mon expérience. Petit à petit, j'ai retrouvé mon rythme de vie, même si le souvenir de ce qui s'était passé n'était jamais loin de mon esprit. Les paroles de ma mère résonnaient constamment, me rappelant la mission que je devais accomplir et le grand signe qui allait arriver. Au fil du temps, ma vie a commencé à revenir à un semblant de normalité. Cependant, l'expérience de mort imminente a continué à occuper mes pensées quotidiennes. Le sentiment d'avoir été touché par quelque chose de transcendantal était indéniable. Les paroles de ma mère sur la mission et les signes qui arriveraient en 2024 résonnaient dans mon esprit comme un mantra constant. J'ai décidé d'approfondir mes recherches sur les expériences de mort imminente, EMI. J'ai passé des heures à la bibliothèque publique de Miami, plongé dans des livres et des articles scientifiques. Chaque récit que j'ai trouvé, chaque témoignage que j'ai lu ont renforcé ma conviction que ce que j'avais vécu était réel et significatif. Un jour, en parcourant un forum en ligne, je suis tombé sur un message d'une femme nommée Sofia Ramirez. Elle a décrit une expérience de mort imminente qui était étonnamment similaire à la mienne. La curiosité m'a amené à lui envoyer un message et bientôt, nous avons échangé des e-mails et des SMS. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café près de mon travail. Sofia était une femme à l'air serein avec des cheveux bruns ondulés et des yeux verts perçants. Il y avait quelque chose dans sa présence qui transmettait la paix et la compréhension. Lorsque nous nous sommes assis pour parler, j'ai ressenti une connexion immédiate. « Yamil, je suis tellement heureuse que nous nous soyons retrouvés » a déclaré Sofia en souriant. « Votre expérience est fascinante et j'ai l'impression que nous avons beaucoup à partager. » « Merci, Sofia. Je suis également heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend ce que je vis » répondis-je, sentant un poids s'enlever de mes épaules. Nous avons passé des heures à discuter de nos expériences, à partager des détails et des réflexions. Sofia m'a raconté son propre voyage, comment elle avait failli mourir dans un accident de voiture et avait eu une vision similaire d'un tunnel de lumière et d'être lumineux. « Notre mission est importante, Yamil, » dit-elle d'une voix pleine de conviction. « Je crois que nous avons été choisis pour quelque chose de plus grand. Nous devons être préparés à ce qui va arriver. » Lors de rencontres ultérieures, Sofia et moi avons développé une profonde amitié. Elle est devenue une source constante de soutien et d'inspiration, m'aidant à trouver un sens à ma mission. Avec elle, à mes côtés, j'ai commencé à sentir que je pouvais relever n'importe quel défi. Outre Sofia, le docteur Felipe Martinez a continué à être un pilier de soutien. Il s'est non seulement occupé de ma santé physique, mais m'a également aidé à explorer les aspects spirituels de mon expérience. Lors d'une de nos consultations, il m'a donné un conseil qui s'avérera crucial. « Yamil, la clé pour comprendre votre mission réside peut-être dans la méditation et une réflexion profonde, » a-t-il déclaré en ajustant ses lunettes. « Donnez-vous le temps de vous connecter avec cette partie de vous-même que vous avez rencontrée lors de votre ami. » Suite à ces conseils, j'ai commencé à pratiquer la méditation quotidiennement. Au début, c'était difficile de calmer mon esprit, mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une connexion plus profonde avec moi-même et avec l'univers qui m'entourait. Lors d'une de ces séances de méditation, j'ai eu une vision qui m'a laissé intrigué et plein d'espoir. J'étais assis par terre dans ma chambre, en position du lotus. Lorsque j'ai senti mon esprit se calmer et ma respiration devenir plus légère. Soudain, j'ai été ramené dans cette salle blanche sans fin. Là, j'ai revu ma mère. Elle souriait et sa présence rayonnait d'amour et de paix. « Yamil, tu es sur la bonne voie, dit-elle. Continuez à vous préparer. Le grand signe est proche et vous saurez quand il arrivera. » Je me suis réveillé de la méditation en ressentant une clarté et une paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je savais que mon voyage était loin d'être terminé, mais je savais aussi que j'étais plus préparé que jamais à affronter tout ce qui arriverait. À mesure que 2024 avance, le sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire s'intensifie. L'actualité regorge de rapports sur des conflits mondiaux, des catastrophes naturelles et des incidents violents. Chaque événement ressemble à un écho lointain des paroles de ma mère lors de son expérience de mort imminente. Je sais que le grand signe approche, mais je ne sais toujours pas comment le reconnaître. Ma relation avec Sofia Ramirez continue de s'approfondir. En plus de partager nos expériences, nous avons commencé à construire une vie ensemble. Sofia est une source constante de force et d'inspiration, m'encourageant toujours à garder foi et préparation. Nos conversations tournent souvent autour de ce qui va suivre et de la manière dont nous pouvons nous préparer à l'inconnu. « Yamil, je pense que nous devrions créer un groupe de soutien, » suggère Sofia un soir, alors que nous sommes assis sur le Porsche, regardant l'horizon. Beaucoup de gens traversent des moments difficiles. Nous pouvons partager nos histoires et aider les autres à retrouver l'espoir. L'idée de Sofia me touche profondément. Nous avons décidé d'organiser des réunions hebdomadaires dans un centre communautaire local. Les réunions attirent une grande diversité de personnes, certaines ayant vécu des expériences de mort imminente, d'autres recherchant simplement du réconfort et des conseils. Chaque séance est un riche échange d'histoires, d'émotions et de sagesse. Lors d'une de ces réunions, un homme nommé Miguel Rodriguez raconte une histoire qui me touche profondément. C'est un ancien militaire qui a survécu à un grave accident lors d'une mission. Son expérience de mort imminente implique des visions de sa famille et un sentiment de détermination renouvelée. J'ai vu ma femme et mes enfants et ils m'ont dit que ma mission n'était pas encore terminée, raconte Miguel, la voix pleine d'émotions. Depuis, j'ai consacré ma vie à aider les anciens combattants comme moi à trouver la paix et un but. Miguel devient un membre essentiel de notre groupe, apportant une perspective unique et une force apaisante. Au fil du temps, notre groupe grandit et se renforce, créant un réseau de soutien à la fois émotionnel et spirituel. Pendant ce temps, le docteur Felipe Martinez continue de me surveiller de près. Vos consultations sont bien plus que de simples contrôles médicaux. Ce sont des moments de réflexion et d'accompagnement profonds. Lors d'une de ces séances, il me donne un conseil qui devient une nouvelle pierre angulaire de ma préparation. Yamil, parfois le grand signe que vous espérez n'est peut-être pas quelque chose d'extérieur, mais un changement interne, dit-il avec un regard pensif. Continuez à vous connaître et à vous connecter à votre objectif. Cela pourrait être le vrai signe. Vos mots me font réfléchir profondément. Je commence à réaliser que se préparer aux grands signes ne consiste pas seulement à être attentif aux événements extérieurs, mais aussi à cultiver la paix intérieure et la clarté. La méditation et les pratiques spirituelles deviennent encore plus centrales dans ma routine quotidienne. Par une journée particulièrement chaude de juin, alors que je médite sur la plage à l'aube, j'ai une vision qui me laisse perplexe. Je vois un grand faisceau de lumière traverser le ciel, suivi d'un sentiment de tranquillité et de certitude. Dans la vision, je suis entouré des membres de notre groupe de soutien, tous regardant le ciel avec des expressions d'émerveillement et de compréhension. Je partage la vision avec Sophia et les autres membres du groupe. « Je pense que nous nous rapprochons », dis-je la voix pleine d'émotion. « Nous devons être préparés au moment où le signal apparaîtra. » La réponse du groupe est unanime. Tout le monde sent que nous sommes à un moment crucial. Nous poursuivons nos rencontres, renforçant nos liens et notre objectif collectif. Chaque séance est un pas de plus vers la compréhension et la préparation. Le mois de juillet 2024 avance avec un sentiment d'anticipation et d'urgence qui imprègne tous les aspects de ma vie. À chaque nouvelle alarmante, je ressens le poids de la mission que ma mère m'a confiée. Pourtant, au milieu de la tempête des événements mondiaux, je trouve des moments de paix et de clarté grâce à mes pratiques de méditation et à nos réunions de groupes de soutien. Un soir, alors que je suis assis sur le porche de ma maison, réfléchissant au dernier mois, Sophia me rejoint. La brise nocturne apporte un soulagement bienvenu à la chaleur estivale de Miami. Elle s'assoit à côté de moi, le silence entre nous étant confortable et plein de compréhension. Y'a mille, j'ai beaucoup réfléchi à ce que Miguel a dit à propos des signes internes. Commence-t-elle en levant les yeux vers le ciel étoilé. Peut-être qu'au lieu d'attendre quelque chose de grand et de visible, nous devrions nous concentrer sur ce que nous ressentons et sur la façon dont nous sommes prêts à réagir. Je suis d'accord avec elle, sentant que ces mots traduisent exactement ce à quoi je réfléchis. Tu as raison, Sophia. Je pense que la vraie préparation consiste à être en paix avec soi-même, prêt à agir avec amour et compassion, quoi qu'il arrive. Dans les jours qui suivent, j'intensifie ma pratique de méditation. Je trouve un nouveau niveau de connexion interne, me sentant de plus en plus en paix et confiant d'être sur la bonne voie. Au cours d'une de ces méditations, j'ai une autre vision puissante. Je vois ma mère, cette fois dans un champ de fleurs éblouissantes, le soleil brillant en arrière-plan. Elle me sourit avec ce sourire qui a toujours exprimé l'amour et la confiance. « Yamil, tu fais un excellent travail, dit-elle d'une voix douce et encourageante. Continuez à suivre votre cœur et à vous connecter avec les gens qui vous entourent. Le grand signe vous apparaîtra clairement le moment venu. Je me réveille de la méditation avec un sentiment de renouveau et de but. Je partage la vision avec Sophia et le groupe et nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut continuer à se concentrer sur notre préparation interne. Chaque séance de groupe devient un moment sacré de partage et de renforcement mutuel. Le docteur Philippe Martinez remarque également mon changement. Lors d'un de nos rendez-vous, il commente mes progrès. « Yamil, je vois une transformation en toi. Ton énergie est plus calme, plus centrée. Continue sur cette voie et fais confiance au processus. À chaque rencontre avec le groupe, nous renforçons nos liens et approfondissons notre compréhension de ce que signifie être véritablement préparé. » Miguel, avec sa sagesse et son expérience, continue d'être une figure centrale de nos discussions. « Nous ne savons pas quand ni comment le grand signe arrivera, dit-il lors d'une réunion, mais nous savons que nous sommes dans le même bateau. Notre force réside dans notre unité et notre foi. » Ces mots résonnent en nous tous, renforçant notre engagement à nous soutenir mutuellement et à être prêts à relever tout défi qui pourrait surgir. Chaque membre du groupe apporte une perspective unique et précieuse, rendant notre compréhension collective plus riche et plus profonde. Aujourd'hui, 17 juillet 2024, je suis assis ici, réfléchissant à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Depuis cette nuit-là, j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai traversé un voyage de découverte de soi et de préparation, guidé par les paroles de ma mère et le soutien de personnes incroyables comme Sophia, le docteur Philippe Martinez et mon ami Miguel. Le monde qui nous entoure est en ébullition, avec des guerres, des catastrophes climatiques et des attentats qui semblent confirmer les prémonitions de ma mère. Chaque événement nous rappelle que quelque chose de grand est sur le point de se produire et j'ai l'impression que nous nous rapprochons de plus en plus du grand signe qu'elle a mentionné. Pourtant, à travers tout cela, j'ai trouvé une communauté de soutien et un objectif qui me maintiennent fort et résilient. Les rassemblements hebdomadaires au centre communautaire sont devenus une lueur d'espoir et de force pour moi et pour bien d'autres. Nous partageons nos histoires, apprenons les uns des autres et nous préparons à la suite. Je crois fermement que quel que soit le grand signe, nous serons prêts à y faire face ensemble. En attendant le grand panneau, je me souviens des paroles de ma mère lors de son expérience de mort imminente. Faites confiance à votre cœur et suivez la lumière. Ces mots me guident au quotidien, me rappelant que la préparation interne est tout aussi importante que la vigilance externe. Je continue de méditer, de réfléchir et de renforcer ma connexion spirituelle, sachant que je suis sur le bon chemin. mon message à vous tous qui lisez ou écoutez mon histoire est un message d'espoir et de courage. Nous vivons des temps difficiles, mais je crois que chacun de nous a la capacité de trouver de la force et un but en lui-même. L'amour et l'unité que nous trouvons dans nos relations avec les autres sont fondamentaux pour faire face à toute adversité. N'oubliez pas que la véritable préparation ne consiste pas seulement à être conscient des signes extérieurs, mais également à cultiver la paix et la clarté intérieure. Continuez à rechercher la vérité en vous-même, soutenez-vous les uns les autres et préparez-vous à tout ce qui arrive. Ensemble, nous sommes plus forts et la lumière que nous recherchons est en chacun de nous. J'attends le grand signe avec confiance et sérénité, sachant que, quoi qu'il arrive, je serai prêt à l'affronter avec amour, courage et unité. Puissions-nous tous trouver l'espoir et la lumière dans nos cœurs, aujourd'hui et toujours. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage de l'espoir